Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Campus Life. Comme je vous l'ai dit, je suis totalement à la bourre au niveau de Amour Sucré. Donc ce que je fais, c'est qu'on va avoir les deux épisodes en simultané, que ce soit Campus Life et High School Life. Et comme ça, on verra aussi l'évolution. Je pense que quand je vais arriver au campus, je vais être choquée. Ça va me faire bizarre de voir les élèves des deux côtés. Allez, c'est parti. Il va falloir qu'on grandisse un petit peu. J'avais les cheveux roses, moi, mais j'avais les cheveux roses un peu plus foncés. Et là, je vais me remettre en blonde. Je vais faire quelque chose de plutôt classique au niveau des yeux. On ne peut pas changer. Ah si, voilà, je vais mettre des petits yeux bleus. Alors, quels yeux je vais pouvoir me mettre ? Oh, les yeux verront, c'est trop beau. Ah, j'hésite, j'hésite. Ça ne va pas être facile. Là, j'ai le petit côté vampire que j'aime bien. Là, les yeux verront, c'est sympa. Je ne sais pas en fait si je change totalement mon personnage ou si je reste exactement pareil. Allez, c'est parti. Cette fois, ça commence. Rosalia a promis qu'elle serait là pour t'accueillir le jour de ton arrivée. Tu l'attends, stressée, à l'idée de revoir ton ancienne meilleure amie après ses 4 ans d'absence. Finalise ton adhésion pour récupérer la clé de ta chambre, découvre les dortoirs et fais la connaissance de ta nouvelle colocataire. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa a été muté. Je croyais être partie pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire et d'art possibles, il fallait que j'aie choisi celui qui me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Dans son dernier SMS, Rosa, mon ancienne meilleure amie du lycée, me donne rendez-vous devant l'entrée du bâtiment d'art. Ça ne devra pas être trop compliqué à trouver. Je ne sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps. Si ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça fait 4 ans. Il n'y a aucune raison que je m'inquiète. C'est Rosalia. On était faites pour s'entendre à l'époque. Ce sera pareil aujourd'hui. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, et on a fini par s'écrire de moins en moins. Au début de quelques mois, on échangeait déjà presque plus. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message, elle aussi, et au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang ! J'ai le ventre complètement nouée, c'est idiot ! Reprends-toi ! Ferragi, j'arrive pas à le croire, tu es magnifique ! Ah, merci Rosalia. Tu n'es pas mal non plus, cette longueur, ça te donne du chien. Oh, merci. Ça fait un moment que j'ai cette coupe de cheveux, à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi à ton retour. J'étais heureuse de savoir que j'allais te retrouver. On a énormément de temps à rattraper. Les autres vont être ravis de te retrouver. Oh, ça fait un bail comme tu dis. J'ai très peu de souvenirs des années du lycée. Si tu croises des anciens, ça va sûrement te revenir, ne t'en fais pas. Euh, oui, peut-être. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je te fasse visiter. Tu t'es inscrite ? Euh, pas dans ma spécialité, il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner. Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne te lâche plus. C'est presque inquiétant, dit comme ça. Hum, avoue que je t'ai manqué. Évidemment, savoir que je vais passer l'année avec toi, ça change tout. Hum, rendu un peu timide par notre longue séparation, nous avons tout de même fini par nous serrer dans les bras l'une de l'autre. Bon, allez, on se reprend. Ton inscription ne va pas se faire toute seule. Ok, ça ne devrait pas trop être compliqué. Souvent, les inscriptions se font dans une salle de classe. Très bien, alors allons-y. Bâtiment d'art. Ok. Oula, il y a beaucoup de monde dans cette fac. C'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Hum, je suis contente d'avoir vu Rosalia pour m'accompagner. C'est un peu moins stressant ainsi. Peu importe, la rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours cette boule au ventre. Hum, il y en a qui se croient vraiment chez eux. On parle fort comme ça. Il y a un attroupement ici. Qu'est-ce que... Mon Dieu ! Pile ce que je craignais. Même en dernière année, il y a toujours un pour se croire au cirque. T'as perdu ta langue ? Tu t'es trompée d'endroit sûrement. On est à la faculté d'art ici. Pas dans un de ces ateliers de bouseux dans lesquels tu dois avoir l'habitude d'aller. Euh, pourquoi personne ne dit rien ? Certains osent même se marrer. Laisse tomber, fer agi, viens, on y va. On trouve des idiots partout. Certaines choses ne changent pas. Non mais, j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. Les gens comme toi décrédibilisent l'établissement et font baisser sa côte. Mais heureusement, il ne reste jamais très longtemps. Normalement. Pas laisser passer ça. Fais gaffe. Je connais des rites. Vodou qui pourrait te faire ravaler ta langue de vipère. Ah, mais elle parle Morticia ! Et toi, t'as pas autre chose à faire ? On se connaît ? Pas encore. Mais, ça peut se faire plus vite que prévu. Les gothiques ont des gardes du corps maintenant ? Écoute, laisse tomber, tu vas faire la galerie, c'est bon, passe à autre chose. Oh non ! On est très loin de passer à autre chose. On va se recroiser. J'en meurs d'envie. Allez, à très vite j'espère. Compte sur moi. Elle m'a bousculée en partant. Toujours quelqu'un pour te bousculer en partant. J'ai l'impression de revivre ma première journée au lycée. Wow, notre petite feu régie a bien changé. Oui, bah, à un moment, ça va quoi. On arrive à un moment dans notre vie où il y a de l'évolution. On n'est plus à la school life. Je ne suis plus au lycée. Ce genre de choses, c'est terminé. Euh, merci. J'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas mieux fait. Non, mais voilà, elle est toute choupinette. Désolée, j'étais en train de bouillir, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça me met hors de moi. J'ai arrêté d'avoir du répondant. Ça me lasse maintenant. Mais j'admets que ça ne fait pas de mal, quelquefois. Bah, je le reconnais. Ça m'a défoulée. Je suis Chani, au fait. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis feragie. Je te présente, Rosalia. Ravie aussi. J'adore tes fringues. Je suis un cursus de psycho dans le campus de feragie. Reviens dans la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh, on va être amené à se recroiser feragie. On a choisi la même spécialité. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire. Ça a été déplacé dans l'amphi principal. Je dois continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage pour ça. Oui. On dirait que ça ne va pas être évident cette année. Chani s'est éloignée en nous faisant signe de la main. Elle est sympa. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Amphi principal, cours, on va aller à l'amphi. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre. Ne vous inquiétez pas. Wow, il y en a du monde. Oui. Et arrêtez de piailler. Je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours, pas de fac, pas d'étudiant bruyant. J'ai baissé le ton. Je parlais beaucoup trop fort. Tu as une chambre étudiante, toi aussi ? Non, là elle et moi habitons ensemble maintenant. Oh ! Ah, vraiment ? Je ne savais pas ? C'est génial. Du coup, je serais forcément avec une inconnue, vu que tu n'as pas de chambre ici. Ce n'était pas prévu ça. Oui, mais ça me permet de rencontrer du monde. Tu verras. Oui, oui, c'est sûr, je veux rencontrer du monde. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je pour vous ? Je viens pour m'inscrire pour les cours d'art moderne et contemporain. Oui, je vois. C'est avec notre nouveau professeur, monsieur Zahidi. D'accord, il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire ? Tout à fait. Je ne sais pas exactement où il est. Vous le trouverez dans une des salles du bâtiment ou du réfectoire. Ou... Bon, ça vous permettra de faire le tour du campus de cette façon. Rien de mieux pour apprendre à connaître les lieux. Oui, je devrais réussir à me débrouiller. Très bien, bonne chance. Euh, et pour les clés de ma chambre d'étudiante, c'est avec vous que je dois voir ? Ah oui, on va regarder ça. Vous êtes ? Ferréji. Ah, un nom pareil, je ne peux pas le louper. Oui, bah dites que j'ai un nom tout pourri aussi. Il n'est pas très agréable. Bon. Chambre 719, et oui, vous êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, je ne peux pas changer les choses. Euh, je n'ai absolument rien dit, monsieur. J'ai anticipé. Croyez-moi, j'ai l'habitude. Euh, d'accord, merci. Suivant ! Suivant ! Vraiment adorable, ce monsieur. Bon, bah on va se balader dans le bâtiment d'art. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Ah oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Il faut que je file, j'ai promis à Lay de l'aider en fin de journée. Ah, pour quelqu'un qui disait ne plus vouloir me lâcher, tu as vite changé d'avis. C'est toi qui va me faire culpabiliser ? Mademoiselle, je pars de la ville, je laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Mais je suis revenue. C'est vrai. Et d'ailleurs, je propose qu'on se retrouve ce soir au bar du campus, histoire de fêter ton retour en ville. Ok ? Avant la rentrée ? Euh, j'aimerais ne pas avoir mal au crâne, euh... Indélébile pour mon premier cours. Rosa a fait comme si elle n'avait rien entendu. J'aurais une surprise pour toi en plus. Bon, tu as réussi à m'intriguer. Bien joué. Je te connais bien, à ce soir. Oui, à tout à l'heure. Hé, attends. Il est où ce bar exactement ? Euh... Cette fille est plus rapide que l'éclair. Bon, je sens qu'il va falloir que je me débrouille seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'art moderne, et contemporain. Soit je me rends dans ma chambre avant. À moi de voir. J'ai du temps devant moi. Je pense qu'on vient de l'amphi principal. Je vais peut-être aller à l'amphi 2 pour voir si le professeur est là. On dirait qu'il y a un attroupement d'étudiants ici. Ils semblent suspendus aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. C'est peut-être le professeur ? Oh, il est carrément mignon ce professeur. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art moderne et contemporain, c'est bien ici. Ah, enfin ! J'ai cru que j'allais louper les inscriptions. Je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir de salle libre avant. C'est vraiment lui le prof ? Il semble tellement... En... Jeune. Mais à présent, que nous nous sommes trouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. Oui, oui, oui. C'est un voyage périlleux. Je ne vous promets pas que vous vous en sortirez indemnes, mais que vous vous en sortirez instruits. Qu'est-ce que vous en dites ? Je rêve ou il m'a regardé en disant ça ? Ok, je rêve. Je ne vaux pas mieux que toutes les autres filles en train de manger des yeux. Ce professeur. Un charisme étonnant. Et man de lui. Il est ce don certain pour charmer son auditoire. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année. Je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spécialisation, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art sous toutes ses formes. Et ceci va changer votre perception même de la vie. C'est une très belle spécialité pour une cinquième année de fac. Je vous félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être très intéressants. Je suis tout disposé à présent à vous inscrire. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Ok, tout le monde a l'air pendu à ses lèvres. On va s'inscrire ! J'ai attendu quelques secondes que les plus spontanés fassent la queue. Puis j'ai pris place dans la file. Je n'ai plus qu'à attendre. Bonjour, vous souhaitez vous inscrire ? Oui, enfin, c'est pour ça que je suis là. Vous avez l'air de douter. Non, 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 j'en suis certaine. Ce n'est pas grave de ne pas être sûre de soi. C'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Oh là là, mon dieu, quel charme ! Très jolie formulation. Et là, il va falloir décider... Alors, Andy Warhol et Picasso, ce sont des peintres. Donc ça doit être Oscar Wilde où on lance la très jolie formulation. Est-ce qu'on se ridiculise totalement ou est-ce qu'on tente quelque chose ? J'aime beaucoup les peintures d'Andy Warhol. Allez, on va dire Oscar Wilde. Ouh ! Je vois que vous connaissez vos classiques. Pas vraiment. Disons que j'ai eu un énorme coup de chance. C'est un auteur que j'apprécie. Alors, nous sommes au moins deux ici. Vous souhaitez participer à mes cours ? Absolument. Euh... C'est donc... Non, on ne va pas sortir le laisser charmer. J'aimerais beaucoup. J'ai choisi cette fac spécialement pour cette spécialité. Ce qui est totalement vrai. Ça va, on ne va pas non plus partir chez les papillons. Et vous avez bien fait. Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription ? Je vous prie. Faudra J. Vous voilà inscrite. Ravi de compter une élève de plus dans mon cours. Merci monsieur. A tout à l'heure. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée, suite à Maurice, cherchait un étudiant pour le service. Peut-être que cela peut vous intéresser ? Oh merci, c'est exactement ce type de boulot qu'il me faudrait. C'est parfait. Comme ça, ça permet de mettre un petit peu d'argent de côté. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il n'y a que trois étudiants qui sont au courant. Et vous avez l'air d'être la plus dégourdie. Là, il m'a fait un clin d'œil. Merci pour tout monsieur. Je vais m'y rendre en fin de journée. Je vous en prie. Vous me faites prendre... Perdre la notion du temps, Feu Ragi. Je vais m'occuper des autres étudiants. Bonne journée. Sortie, 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 sortie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe. Ce professeur est très intriguant. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. J'ai dû dire des bêtises. Le oh non qui te dit non. J'aurais peut-être dû lui dire que j'étais charmée, je ne sais pas. Ensuite, alors, cours de campus. Ah, Feu Ragi, tu es revenue en ville ? Tu te rappelles de moi ? Ben en fait, pas vraiment. J'ai... Est-ce que ça va l'avexer ? Peut-être. J'ai un doute, je suis désolée. Ça fait longtemps que j'ai quitté la ville. Je viens juste de revenir. Oh, c'est Mélodie, ce n'est pas grave. On n'était pas très proche de toute façon. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis revenue pour suivre le cursus d'art moderne et contemporain. Ah, monsieur Saidi. Je suis son assistante cette année. Je l'aide à organiser tous les événements liés au cursus. Ah, d'accord. Non, c'est la première fois qu'une assistante est choisie parmi les étudiants. C'est une sacrée responsabilité. Je ne te le fais pas dire, monsieur Saidi prend ce rôle très à cœur. Ça doit te faire tout drôle d'être de retour ici. Tu as repris contact avec des anciens de Sweet Amaurice ? Seulement avec Rosalia. Ah oui, Rosalia. Je la croise quelquefois. Et toi, comment s'appelle le garçon pour qui tu avais un faible au lycée déjà ? Tu as des nouvelles ? Si tu parles de Nathaniel, je n'ai jamais eu de faible pour lui. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah bon, d'accord. Pourquoi tu dis son nom alors ? Ça m'arrive de le croiser dans le campus. Rarement dans la fac. Bizarre. Ces deux-là étaient pourtant faits pour s'entendre à l'époque. Bon, je dois filer, Raya. Euh, monsieur Saidi doit m'attendre pour finaliser les inscriptions. À plus tard. Attends, Mélodie. Ce soir, on va boire un pot avec Rosalia au pub du campus pour se remémorer le bon vieux temps. Tu veux te joindre à nous ? Oh, c'est adorable. J'espère que j'aurai fini ce que je dois faire. Si c'est le cas, je vous rejoindrai avec plaisir. Ok, super, à tout à l'heure. Euh, on va aller dans le dortoir pour aller voir notre chambre. C'est le bâtiment des dortoirs. Maintenant qu'on est inscrite, il manquait ça à faire. Il y a une partie prévue pour les filles et une pour les garçons. On va aller chez les filles. Et on n'a pas le droit de se mélanger. Non. Sans blague. J'ai cru qu'à la fac, ce genre de règlement, ça serait apparemment non. Le campus est vraiment immense quand on y pense. Je crois... Je ne dois plus être très loin de ma chambre. Il y a un ascenseur. Allons voir ça. Ça doit être par ici. Chambre 719. La colocataire n'est peut-être pas encore arrivée. Au même moment, j'ai entendu une voix féminine filtrée par l'entrevallement de la porte. Je crois que je ne suis pas toute seule. Ouh ! Oui, non, mais... Attends ! C'est minuscule ! Ce n'est pas fait pour deux ici. Ah, il semblerait que... J'espère que je serai avec une petite première année qui va abandonner en cours d'année. Elle va être déçue. Comme j'aurai de l'autre côté du placard, je vais voir comment je suis censée faire rentrer toutes mes affaires là-dedans. Bon, allez, on va passer un ensemble dans la même chambre. C'est le moment de faire son bonne impression. Ok, c'est parti. Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Non ! Tu avais dit que tu viendrais ! Elle ne m'a pas encore vue. Euh... J'ai peut-être le temps de m'échapper et de supplier au responsable administratif de me trouver un placard quelque part dans la fac ! C'est toujours la même chose. Je... Bon. Laisse tomber, c'est ça. Le mois prochain. Ouais, bisous. Qu'est-ce que... Toi ? Sérieusement ? Oui, apparemment. On est plus de 3000 sur le campus et il fallait que je tombe. Ça tombe sur nous deux. Ironique, non ? Tu l'as dit. Bon, on n'a pas vraiment le choix, donc... Bah ouais, on va faire avec. Voilà, je te laisse t'installer. Bon, ça va, elle est moins méchante que... Ça aurait pu. Tu as déjà choisi ton lit ? Ça ne se voit pas. Je suis arrivée il y a déjà une heure. Il aurait fallu que j'attende. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit. Quel caractère. Elle manque vraiment pas d'air. Bon, puisqu'on est là, autant faire une sorte... En sorte que ça se déroule bien. Comment tu t'appelles ? Comment je m'appelle ? Tu veux qu'on se donne la main avant de rentrer en cours et que je te prête mes barbies pour jouer ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Je te laisse t'installer. J'ai pas la force de te regarder envahir mon espace. Envahir son espace ? Et mon espace à moi. De toute façon, on aura toute l'année pour échanger nos fringues et aller faire du shopping. Ça s'appelle de l'ironie. Pour répondre à ta question, je suis Yélène. Et oui, cette partie-là de la chambre m'appartient. Merci de la respecter. Je fais rager. Je n'avais pas posé la question. Au contraire, elle était étonnante. Elle est partie en claquant la porte. Ouh ! Quelle ambiance ! Bon, faut pas que je me laisse abattre. Le premier jour de fac n'a même pas commencé. Et voilà pour ce premier épisode, cette première partie, parce que c'est vrai que j'ai fait un règle de une heure qui a duré quand même, voilà, une heure. Donc pour cette première partie, on s'arrête là. Je m'arrête dans cette chambre où je ne sais pas comment je vais faire pour la supporter. Parce que clairement, ce genre de personne qui ne veut pas te parler, qui te parle mal et qui insulte les gens qui sont différents qu'elle, je ne sais pas comment on va faire pour s'entendre. Je pense que ça a été un peu compliqué. Et si j'ai moyen de négocier, de changer de chambre ou de l'assommer pendant la nuit, je vais le faire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite demain. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite ! Mouah !